Contact défunt le jeudi 3 septembre 2020 avec Sabine. Alors Sabine, vous m'avez envoyé deux photos et je pense avoir déjà eu contact avec eux, il me semble, ça me dit quelque chose, surtout le visage de votre père en fait, d'accord ? Voilà. C'est une famille très joyeuse, j'ai l'impression que vous êtes très très joyeuse vous aussi, d'accord ? Vous êtes très... vous aimez la fête, il est en train de me dire que vous aimez la fête, vous aimez rire pour n'importe quoi, vous voyez, vous pouvez éclater de rire pour une petite bêtise, pour... voilà, c'est toujours bien intentionné, attention, c'est toujours dans la bonne intention et vous êtes comme ça, vous avez besoin de vivre et ils disent de continuer ainsi, d'accord ? Dans la joie, c'est très important pour eux. Vous savez Sabine, d'accord, ils sont en train de me dire de toute façon ma fille, elle aurait pu animer des soirées par sa gaieté, voilà, voilà. Alors, ils sont ensemble là, il faut que vous sachiez, ils sont ensemble, ils vont bien tous les deux, d'accord ? Oui. Alors, vous êtes constamment en train de penser à eux, vous inquiétez et tout, ils vont bien eux de leur côté, d'accord ? D'accord. Ils sont entre de bonnes mains, ils disent qu'enfin ils vivent vraiment la réalité de leur vie, ce qu'ils voulaient vraiment vivre, après les difficultés, les maladies, le manque de confiance en foi aussi des fois, d'accord ? Ils sont en train de dire ça. Mais qu'aujourd'hui, ils vont très 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 bien, voilà. Et votre mère, elle dit mieux que sur la terre, d'accord ? Ah, d'accord. D'accord ? Vous êtes très fusionnelle, vous étiez très très fusionnelle. Vous vous êtes fait des cheveux roux, Sabine ? Non, mais je les avais déjà, je les ai faits, non, non, je les ai gardés, oui, comme ça. On tient aussi, et maman est en train de dire, tu veux me recopier ? C'est ça, et puis j'ai ses lunettes, en fait, j'ai mis mes verres sur ses lunettes. D'accord, parce qu'elle me dit, tu veux me recopier, tu veux me ressembler ? Vous êtes fusionnelle toutes les deux, d'accord ? Elle est déjà, elle dit qu'elle fait partie déjà de vous, d'une certaine façon, d'accord ? Et c'est drôle, Sabine, plus vous vieillissez, plus vous ressemblez à votre mère. C'est ça. Et tout le monde commence à le dire aussi. Oui, mais dans tout, dans ce sens, dans mon langage, dans mon gestuel, dans la façon de faire les choses, et puis vous vous retrouvez aussi en elle, d'accord ? Beaucoup, beaucoup. Votre maman, c'est quelqu'un qui aime la vie aussi, qui a beaucoup aimé la vie, rire, et tout ça. Elle chante beaucoup, vous aimez chanter aussi, parce qu'elle me dit que vous chantez beaucoup en ce moment. Oui, oui, je fredonne. Non, elle dit, tu chantes, tu ne fredonnes pas, tu chantes. Tu chantes. Pour elle, c'est chanter, d'accord ? Il ne manque plus, il manque la voix de ténor, d'accord ? Mais elle dit, tu t'amuses, tu t'amuses, et c'est très bien. Alors, autant elle, elle était fusionnelle avec vous, autant vous, vous l'êtes avec votre fille, elle dit. Vous avez une fille, Sabine ? Camille. Camille. D'accord. Elle est fiancée, Camille ? Elle est fiancée ? Elle fréquente, elle vit avec lui. D'accord. Elle est très heureuse de l'avoir, comment dire, épanouie. C'est vrai qu'elle a beaucoup changé, oui. Voilà, épanouie aujourd'hui, épanouie et plus sûre d'elle. D'accord ? On a l'impression que le décès de votre maman, d'accord, votre maman vous a rapproché, vous a rapproché toutes les deux ensemble, en fait. Il y a plus de compréhension et elle essaye de, votre fille, de faire plus attention à vous aussi. Oui. Et elle dit, votre maman, Hélène, Hélène, elle me dit, elle m'a dit, Mamoun, Mamounet, elle dit, c'est comme ça, voilà. Mamounet, oui. Elle fait tout pour que vous soyez dans cette fusion, vous, avec votre fille aussi. D'accord ? Même si des fois, ce n'est pas évident parce que j'ai l'impression qu'il y a un éloignement géographique entre vous. Oui. Hein, aussi ? J'ai la main qui gratte avec vous. Vous avez, voilà, il y a quelque chose qu'on reçoit ou qu'on donne, mais voilà, il y a quelque chose qu'on doit faire. La lettre F, Fabien, Fabienne, ou Fabien, Fabien, il me dit, Fabien. Fabien, c'est son chéri. Voilà. Il est gentil avec elle. Oui. D'accord ? Ils prennent soin de l'un de l'autre. Et l'éloignement a fait que votre mère, votre fille, a des fois cette solitude, vous lui manquez. D'accord ? Et l'éloignement a permis, justement, d'être plus fusionnée l'une avec l'autre. C'est ce que me dit votre maman, Mamoun. Vous avez besoin de ça. Ah ben oui. Vous avez besoin de ça. Vous êtes tellement très sensible, Sabine, vous êtes quelqu'un de très, très sensible. Vous avez une grande sensibilité et une grande générosité de cœur aussi. Voilà. Elle dit, les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats. Mais disons que votre mère serait plus un chat qu'un chien. D'accord ? Voilà. Elle danse, votre maman, elle tourne. D'accord ? Elle aime ça. Elle est en train de chanter un truc pour donner un truc. Mais elle rigole et elle se moque. Elle se moque, en fait. Ce n'est pas une moquerie méchante. Elle se moque. Elle rigole. Voilà. Voilà. Ça va être votre anniversaire. Oui, c'est ça, le 5. Justement, je voulais lui souhaiter un joyeux anniversaire un peu en avance. Mais comme j'ai l'occasion d'être avec eux, maman, c'est le 6 et on fêtait toujours ensemble. Ah oui. Voilà. Et c'est tout possible. Mais elle est avec vous. Elle est en train de nous montrer qu'en cette période-là actuelle, elle est avec vous. D'accord ? Oui. Elle me dit des vierges, mais on n'était pas si vierges que ça, elle dit. Elle était sérieuse, attention, c'était une femme très sérieuse comme vous, attention. Mais elle dit que pour s'amuser, tout ça, c'est vraiment... Voilà. Alors, elle a un côté quand même un peu strict, votre maman ordonnée. Elle n'aime pas qu'on touche ses affaires. Voilà. Elle me dit ça. D'accord ? Elle a gardé son caractère quand même de l'autre côté. Elle aime que tout soit... Voilà, quand on lui dit quelque chose, il ne faut pas lui dire, je viens à telle heure ou je retarde l'heure. Non, ce n'est pas pour elle, ça. D'accord ? Elle aime savoir... Voilà. Elle adore sortir, elle adore faire des boutiques, elle me dit. Oui. D'accord ? Elle se retrouve toujours un petit quelque chose, un petit foulard, un petit quelque chose. Il faut qu'elle ramène toujours un petit quelque chose avec elle, de toute façon. Quand on sort, j'achète un petit quelque chose. Alors, elle aime les bijoux, elle me montre, elle aimait tout, mais ce n'est pas qu'elle est du tout quelqu'un, je veux dire. Et puis, elle peut changer de style sur un autre style, un peu plus moderne ou un peu plus à l'ancienne. Vous voyez, elle est... Voilà. Justement, à propos du bijou, elle avait donné une bague à mon frère, donc c'était pour lui. Et il a égaré, et moi, ça me chagrine parce que c'est une bague qu'elle aimait beaucoup. Et on ne sait pas du tout où c'est qu'elle se trouve. Elle me dit qu'il est chez lui, la bague est chez lui, il faut qu'il cherche, mais la bague est bien chez lui. Il ne l'a pas égaré, il ne l'a pas égaré. Il dit qu'il l'a mis, mais il ne se rappelle plus, en fait. D'accord ? J'ai dit ça, et je ne l'ai pas égaré un peu, parce que comme il y avait des ouvriers qui venaient dans la maison aux parents, parce qu'on a fait, on a grandi la maison, tout ça, j'ai aucun doute que quelqu'un aurait peut-être... Non, non, elle me dit qu'il l'a emmenée, qu'il l'a mise dans une armoire, c'est ce qu'elle me dit, mais voilà, et qu'il l'a laissée là, mais il ne l'a pas encore cherchée. Il ne l'a pas encore cherchée. Votre frère, il n'a pas le temps de chercher. Donc, il n'a pas encore mis le temps de chercher, mais cette bague, elle sera retrouvée. D'accord ? D'accord. C'est une bague que vous aimeriez porter ? C'est-à-dire qu'il a voulu me la donner après, parce qu'il ne savait pas trop quoi en faire, et moi, j'ai refusé, parce qu'au moment, elle tenait vraiment que ce soit l'utile. Oui, mais bon, s'il n'en veut pas, prenez-la. C'est un cadeau qu'elle vous fait d'une autre façon. D'accord ? Et puis, il n'a pas forcément envie de la donner à quelqu'un extérieur que vous, en fait. D'accord ? Oui. À une cousine ou quoi que ce soit, ou même à sa femme. Voilà, il a plutôt envie que ce soit vous qui l'a portée, puisque c'était la bague de maman. Et votre maman, elle dit, on a les mêmes doigts, donc tu arriveras à la mettre facilement. Il y a une pierre sur sa bague, une grosse pierre, sa bide ? Non. D'accord. Sur la bague qu'il a égarée ? Oui. Non, c'est un lui, un bidon. D'accord. D'accord. Donc, elle me montre quelque chose au rond, mais bon, c'est pour ça que je vous demandais si c'était une pierre. Ok. Non, il va la retrouver, il va finir par la retrouver, parce qu'il n'a pas encore eu le temps vraiment de chercher. D'accord ? Oui, d'accord. D'accord. Elle dit qu'elle va lui pointer son nez dedans pour qu'il la retrouve. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, ça ne fait pas si longtemps aussi que votre maman est partie aussi. Elle me montre deux ans, deux ans, deux ans et demi, quelque chose comme ça. Deux ans et demi. Deux ans et demi. Voilà. Elle est bien là où elle est. Il ne faut pas que vous vous inquiétez. Elle s'inquiète plus pour vous. Parce que des fois, vous êtes dans une tristesse, dans une tristesse, et comment dire, elle vous remercie pour tous les soins, pour tout ce que vous avez apporté encore. Et aujourd'hui, elle dit que c'est elle qui doit vous aider. D'accord ? Oui. Voilà. Elle dit, sors, amuse-toi quand tu as l'occasion de te déplacer, voir ta fille, va voir ta fille. Tu ne la déranges pas, au contraire, elle a besoin de toi aussi. Vous avez toujours peur de déranger Sabine. D'accord ? D'accord. Alors, elle dit, tu feras le grand gâteau et puis le petit gâteau pour moi, elle dit. D'accord. Et vous soufflerez ça et vous le mangerez avec, et vous l'apprécierez parce que c'était très important de fêter l'anniversaire ensemble, là, tout le temps. Tout à fait. D'accord. Elle dit qu'elle vous aime énormément. Nous, elle m'aimant aussi. Elle s'aime aussi. Voilà. Alors, ces problèmes qu'elle avait deux fois, elle me dit deux fois. D'accord ? Oui. Voilà. Tout ça, c'est terminé. C'était que du corps. D'accord ? Elle dit, mon corps est parti en poussière. Oui. Elle s'est sentie partir ou pas du tout ? Oui, elle s'est sentie partir. D'accord. Mais ça a été agréable. Ça n'a pas été une souffrance pour elle. D'accord ? Elle a été en paix. Vous savez, il y a des gens qui sentent la douleur, la souffrance et tout ça. Et il y a des gens qui sont dans la douleur, puis tout d'un coup, il n'y a plus de douleur. Tout lâche, en fait. Et c'est comme ça qu'elle me montre. Alors, votre papa était déjà parti avant elle. Elle me montre, d'accord ? Oui. Et elle a souffert de ça, quand même. Ça a été difficile pour elle. Mais elle dit, grâce à toi, j'ai pu se remonter. C'est une période difficile, et puis on aimait sortir ensemble, faire des choses ensemble. Et on s'est profité l'une de l'autre pendant ces périodes-là. D'accord ? Oui. Elle dit que vous avez eu cinq ans pour vivre des choses ensemble, et que c'était important. Oui, à fond. Voilà, à fond, sortir, écouter de la musique, tout était bon pour un spectacle, tout était bon pour être ensemble, rigoler, passer du moment ensemble. Et c'était important pour elle de vivre ça avec vous. On a eu l'impression aussi, Sabine, qu'à un moment donné, vous et votre mère, avant ses cinq ans, avant la part de votre papa, il n'y avait pas encore ce lien, on était l'un avec l'autre, mais il n'y avait pas ce lien fort qui a été après. D'accord ? Oui, c'est ça, tout à fait. Où on a pu discuter de choses qui vous dérangeaient, vous, dans votre jeunesse, et que vous aviez besoin d'en parler à votre mère, mais tout a été fait dans la compréhension et dans l'amour, dans le respect de l'une de l'autre, alors qu'avant, c'était plus compliqué. Moi, j'étais plus proche de papa, en fait, on avait plus de complicité. Voilà, et vous avez appris le fait que votre papa est parti, vous vous êtes reconnectés l'une à l'autre, en fait. C'est ça, en fait, j'ai pris la place de mon père, en fait. Oui, et elle dit, des fois, c'était toi la maman, et moi j'étais la fille. Oui. Parce que votre maman, elle a quand même un caractère, des fois pas facile, attention, c'était celle qui punissait, qui était un peu plus sévère dans les punitions et tout ça, et elle voulait le mieux pour vous, elle ne voulait pas du tout du mal. Et ça, enfant, vous êtes plus rapprochés de votre père côté affectif, on va chercher papa, maman, il ne comprend pas, il n'est pas gentil et tout ça, on va chercher vers papa, et papa, il a le rôle du gentil, alors que votre mère ne vous a jamais souhaité de mal ou quoi que ce soit. D'accord ? Non, 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 c'est vrai. Elle est obligée d'être à un côté un peu, des fois, un peu difficile ou dur, parce qu'elle voulait le meilleur pour vous, et votre père ne prenait pas son rôle de père, d'accord ? En tout cas, c'est 5 ans, ça a rattrapé tout ce que j'ai vécu, ma jeunesse, tout le manque que j'ai eu d'affection de rapport à maman, en 5 ans, elle a tout rattrapé. Oui, alors elle dit qu'elle n'était pas facile non plus quand elle était jeune, elle voulait que tout soit cadré, tout soit strict, pas de sortie, pas de ci, pas de ça, tout était contrôlé, d'accord ? C'était un manque de confiance en elle, elle dit. D'accord ? Et elle entendait tellement de choses aussi, de choses qui se passaient, qu'elle avait peur. Oui, d'accord ? Mais tout s'est bien passé, déroulé, et elle a pu lâcher tout ça, en fait, d'accord ? Vous avez retrouvé en votre mère ce côté que votre père aimait d'elle et que vous ne connaissiez pas, d'accord ? Elle dit qu'on chuchotait au lit et pas forcément devant les enfants. Oui. Elle toussait beaucoup ? Oui, beaucoup, beaucoup. Je suis prise. Elle avait toujours la voix qui... La voix qui poutait. Voilà, parce que là, je suis prise par rapport à elle, vous voyez, et quand ça prenait la voix, voilà. Vous voyez, elle avait du mal à s'arrêter, il fallait qu'elle boive. Alors, pardon, Sabine, je vais boire un peu d'eau ? Oui, oui, oui. Même quand elle boit de l'eau, il faut qu'elle boire en petite gorgée, parce que sinon, elle s'étouffe aussi. Vous voyez ? Elle me disait qu'elle n'est pas brûlée. Voilà, elle boit en petite gorgée, parce que sinon, elle s'étouffe, d'accord ? Et puis, voilà, un petit vin, un petit rosé ou quelque chose. La préférée, ça passait mieux. Voilà, même s'il fallait mettre un peu d'eau dedans, à cause des médicaments. Voilà. Mais bon. Je voulais lui poser une question. Allez-y, allez-y. Quand elle est partie, elle a vu quoi exactement ? Comment ça s'est passé ? Alors, elle dit qu'elle s'est glissée comme une chaussette. C'est comme ça qu'elle me dit. Vous voyez ? Comme si son corps quittait son... Comment dire ? Comme une chaussette. C'est drôle comment elle me montre. Alors, elle n'est pas sortie par les pieds. Elle me dit qu'elle est sortie par la tête. Oui, c'est normal. Il y a des gens qui font des sorties astrales par les pieds. C'est un peu marrant, mais bon. Et elle, elle me dit qu'elle est sortie par la tête, mais elle s'est sentie glissée. D'accord ? Alors, elle portait beaucoup d'oreillers, deux oreillers. Il fallait qu'elle ait toujours sa tête sur des gros oreillers et tout ça. Hein ? Oui. Elle me montre ça. Ça n'a pas été facile. Voilà. Et puis, elle s'est sentie qu'elle a traversé son corps et elle n'a pas souffert à ce moment-là. D'accord ? C'est une femme qui a beaucoup, beaucoup souffert. D'accord ? Qui a eu des opérations et elle avait un cancer, elle me dit. D'accord ? C'est marrant, elle fait comme ça. Elle avait cette manie de faire avec son doigt, là. Oui. D'accord ? Attention, c'est la maîtresse. Mais elle dit qu'elle a glissé, en fait. Qu'est-ce qu'elle s'est sentie glissée ? Qu'elle s'est sentie libérée. Libérée de toutes ses douleurs et tout ça. Sa souffrance et ses peurs aussi. Elle a appris à avoir confiance. D'accord ? Elle est en train de chanter un truc. Voilà, confiance, confiance. Voilà. Et elle a... Elle est restée là un moment à regarder tout ce qui se passait. Elle ne comprenait pas, en fait. D'accord ? Voilà. Elle n'a pas trop bien compris tout ça. Est-ce qu'elle m'a vue dans la chambre toute seule, avec elle, ou elle était déjà partie ? Non, non, non. Vous étiez là. Vous avez toujours été là pour elle et votre père. D'accord ? Vous vous déplaçiez pour être là le matin et tout ça. Vous avez fait la garde malade, Andy. Oui. Et elle était là. Elle était là et elle regardait. Elle voulait vous parler. Elle vous a parlé. Vous dormiez à ce moment-là ? Vous étiez assoupie ? Non, non. D'accord. Alors ? J'étais toute seule avec elle dans la chambre et puis je restais avec elle dans sa chambre. D'accord. C'est avec votre papa que vous vous êtes assoupie ? Je me suis écroulée plutôt. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Alors, on va revenir à votre maman Hélène par rapport à vous. Est-ce qu'elle veut bien me montrer ? Elle a vu la pièce toute en lumière, elle me dit. D'accord ? D'accord. Toutes lumineuses. Il y a eu sa mère qui est venue la chercher, elle me dit. D'accord. D'accord ? Il y a eu sa maman, elle a vu sa mère et elle a vu deux anges, elle me dit. Elle dit qu'elle a vu deux ans. En fait, il n'y avait pas d'elle. Elle me dit deux êtres de lumière, mais elle ne savait pas ce qu'ils étaient. Elle était bien. Ils lui ont dit, rassure-toi, tout va bien. Voilà. Elle a lâché, elle n'avait plus peur. Elle me dit qu'elle n'avait plus peur, qu'elle n'avait plus d'angoisse, de douleur. C'était fini tout ça. D'accord ? Vous étiez dans son cœur, elle vous a vu dans la pièce. D'accord ? Elle voulait vous montrer des choses, mais vous n'étiez pas attentif. D'accord ? Vous étiez dans les pleurs. Voilà. Elle dit qu'elle vous a embrassé. D'accord. D'accord ? Qu'elle a dû y aller. Elle n'a pas cherché à rester ou quoi que ce soit, elle me dit. D'accord. D'accord ? Elle n'est pas restée longtemps. Disons que dans le temps aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle n'est restée que trois minutes. D'accord. Et tout s'est passé tellement dans la douceur, mais elle n'a pas de notion du temps. Quand ça s'est passé, c'est comme si elle changeait de temps. D'accord ? Et vous étiez tout en décalé. C'est drôle, comment elle me montre ? Vous faisiez tout en décalé. Comme si le temps pour vous, elle voyait tout en décalé, en fait. D'accord ? Tout en décalé. Vous l'avez embrassé. Et elle dit qu'elle voit tout ça en décalé. Elle vous a embrassé, elle, de l'autre côté. Elle a embrassé la joue, la main, les pieds. Voilà. Et elle dit, quand vous l'avez embrassé la joue, elle vous a embrassé. C'est sur votre joue, de l'autre côté. Et elle dit que tout a été en décalé. C'était bizarre. Elle dit que c'était magique parce que c'était... C'est comme si on faisait le film tout en... Vous voyez ? Tout doucement, en fait. Pour avoir le temps. Mais en fait, en trois minutes, ça s'est vite passé. Elle dit qu'aujourd'hui, c'était 30 secondes, mais ça faisait comme trois minutes. Vous voyez ? Voilà. Oui. Elle dit qu'elle ne peut pas l'expliquer parce qu'elle n'était pas bonne en physique. Elle ne pouvait pas expliquer tout ça. Et là, elle est sur quel thème astral ? Elle est où exactement ? Comment ça se passe ? Elle dit qu'elle est sur une autre sphère. Elle est en paix. Elle voit la vie en bleu, elle dit. D'accord ? Voilà. Elle est en train de chanter, là. Elle fait... Elle aime les balmusettes et tout ça. Vous voyez, là, voilà, les musiques. Oui. Le canard, un canard, nanana, nanana. Et on rigole. Vous voyez, elle est dans l'amusement, là. D'accord. D'accord. Alors, elle est bien avec votre père, d'accord ? Votre papa, il est là, hein ? Il se présente. Il est là, votre papa, hein ? Voilà. Christian. Christian, voilà. Voilà. Il est là, il présente. Il lui donne la main, hein ? D'accord ? Il se donne la main, ils sont ensemble, là. Il l'a laissé parler parce que vous aviez besoin de parler un moment. Mais il est là, hein ? Votre papa aussi, il est parti de maladie, aussi. D'accord ? Oui. Une première maladie, une deuxième maladie, complications. Voilà, on pensait que ça, qu'il allait s'en sortir. Et puis, robolote, récidive, il me dit. D'accord ? Voilà. Oui, ça n'a pas été facile. Ça a été compliqué. Il a beaucoup maigri. D'accord ? Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup maigri. Et tout ça. Alors, ils sont jeunes, hein ? Ils me montrent deux êtres de lumière jeunes aujourd'hui. D'accord ? Ce sont des êtres de lumière, maintenant, de l'autre côté. Ce sont des esprits de lumière. Voilà. Alors, elle se promène, hein ? Elle aime se promener. Elle aime la mer, l'eau, tout ce qui est lié à l'eau. Votre maman et votre papa. D'accord ? Tout ce qui est lié à l'eau. Et ils me montrent, ils se montrent là, actuellement. Alors, ils n'ont pas forcément le droit de me montrer des choses de l'autre côté. D'accord ? Ce qu'ils me montrent, c'est qu'ils sont au bord de l'eau, de la mer. Ils me montrent quelque chose lié au bord de l'eau. Et ils adorent être à ce niveau-là. Par contre, elle me dit qu'elle n'a plus besoin de se couvrir le cou et tout ça, que c'était fini. D'accord ? Est-ce qu'ils voient le jour et la nuit ? Ou est-ce que c'est... C'est toujours le jour, elle dit. C'est toujours le jour. Disons que la clarté, elle descend. D'accord ? Mais c'est toujours la même lumière, en fait. Il n'y a pas de jour et de nuit comme nous sur Terre. D'accord. Il n'y a pas de temps comme nous. Mais ils n'ont pas le besoin de dormir comme nous, de se reposer. Ils se reposent, mais ils n'ont pas besoin de dormir comme nous par rapport à notre corps physique. Ils n'ont jamais froid. Ils n'ont pas froid. Le climat est toujours un climat... Alors, ils ont un climat tempéré, mais ils ont aussi des vêtements qui font que leurs vêtements tempèrent leur température par rapport à leur énergie. Parce qu'ils peuvent avoir des énergies très fortes et leurs vêtements tempèrent leurs énergies. Votre maman, elle dit que dans le futur, nous aurons ces technologies de vêtements qui tempèrera notre... Voilà. On n'aura plus besoin de porter des manteaux. On aura des tenues... Elle dit des tenues qui vivront avec notre ressource de lumière, avec nos énergies. D'accord ? Quand on aura chaud, il tempèrera dans la fraîcheur. Quand nous aurons froid, il tempèrera dans la chaleur. Voilà. D'accord ? Il dit que ce sont des technologies que nous aurons dans le futur. D'accord. Voilà. Ils savent que c'est difficile depuis que je ne les vois plus. C'est très difficile pour moi. Ils le savent, mais ils disent qu'ils sont dans votre cœur et qu'ils sont toujours présents là. Vous savez, Sabine, tous les mouvements que vous faites, vous soignez des gens, vous aidez des gens. Je commence une formation justement auxiliaire de vie. D'accord. Eh bien, vous allez vous sentir vraiment épanouie là-dedans. En fait, c'est ce que... Vraiment, c'est une démarche que vous faites et que vous avez besoin pour vous et que vous aiderez. Et les gens, elle dit que ces personnes t'apporteront aussi beaucoup de bonheur aussi. Des fois pas facile, mais t'apporteront aussi du bonheur. Voilà. D'accord. Dans leur expérience. Faudrait dire à maman que j'ai recontacté sa sœur. D'accord. Il n'y avait pas d'entente ? Elle n'est pas contente ? Non, il n'y avait pas d'entente. Ah ! Parce que là, il y a une semaine que j'ai pu avancer en numéro de téléphone. Et donc, je suis contente de la recontacter. Voilà. Donc, est-ce que maman, elle est contente que je la recontacte ? Est-ce que c'est un bienfait pour moi ? Parce que c'est quand même ma tante, elle a la même voix que maman. Et donc, c'est vrai que je me comporte un peu comme si j'appelais maman tous les matins. Exactement. Et elle le voit, ça. Et elle dit que vous vous faites, comment dire, votre tante, c'est votre tante, mais vous avez besoin de ça pour l'instant. Donc, faites-le parce que vous en avez besoin. Mais à un moment donné, vous lâcherez ça. Vous verrez que finalement, vous n'avez plus forcément besoin aussi longtemps. Mais pour l'instant, faites-le parce que vous en avez besoin et c'est une thérapie que vous êtes en train de vous faire pour vous-même aussi. Voilà. D'accord. Elle n'est pas facile, votre maman, elle dit. Elle n'est pas facile. J'ai l'impression que c'était votre mère qui n'était pas très facile. D'accord ? Mais elle dit qu'elle a une sœur comme ça et qu'elle n'a pas su vivre des choses avec sa sœur qu'il aurait fallu en fait. D'accord ? C'est votre mère qui s'est un peu éloignée aussi. Oui. Ce n'est pas elle qui a essayé de s'éloigner, elle a essayé de l'appeler et tout ça. C'est votre mère, elle ne veut pas de soucis, pas de problème. Elle fait l'éloignement. Vous voyez ? Alors que sa sœur avait besoin de sa sœur. Mais votre mère est un petit peu personnelle, un petit peu égoïste de son côté-là. Ah, voilà. Une peu personne différente en fait. Voilà. Sa sœur, elle est plus dans la sensibilité comme vous, vous l'êtes. Et elle est très heureuse d'avoir pris contact avec vous parce qu'elle avait besoin de ça aussi. Disons que l'une à l'autre, c'est une thérapie que vous faites l'une pour l'autre aussi. Oui. Disons que c'est votre maman qui n'était plus pas généreuse. Elle reconnaît aujourd'hui. D'accord ? Elle reconnaît parce que... D'accord. Elle me dit qu'elle est dans l'amour. Et qu'elle reconnaît aujourd'hui ça et qu'elle regrette en fait d'avoir perdu du temps avec sa sœur qui a toujours été là aussi, qui était prête. Mais bon, qui à un moment donné a lâché parce que bon, c'est pas votre maman qui l'a appelée de toute façon. Oui. D'accord ? C'est toujours Catherine qui a appelé maman. Voilà, c'était pas elle. Et puis des fois, votre tante, ben, elle s'est désespérée. Tu m'appelles jamais. Est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir mes nouvelles ? Elle se posait la question. D'accord ? Et elle dit que... Et elle dit que... D'accord. Très bien. Elle parle pas beaucoup de choses d'elle, de l'enfance et tout ça. C'est vrai. J'ai appris des choses par ma tante maintenant. Voilà. Et puis votre tante a vraiment plaisir à en parler. Et elle est vraie dans des choses... Votre maman est en train de me dire... Elle dit des choses vraies. D'accord. J'étais pas facile, pas facile avec les autres, elle dit. Vous savez, votre maman, elle a un caractère un peu militaire, la droiture. Il faut que tout soit cadré, bien fait. Et elle préserve sa famille. Et puis les autres... Elle les aime, mais c'est pas parce qu'elle appelait pas qu'elle n'aimait pas. Attention. Elle est en train de me dire ça. D'accord ? C'est qu'elle était comme ça. Elle dit, si tout va bien, pas besoin de nouvelles puisque tout va bien. D'accord ? Vous, vous tirez plus la sensibilité de papa, elle me dit. D'accord ? Voilà. Votre papa, il vous fait... Comme ça. Il m'en manque que ça fait longtemps, maman. Alors, votre père, il dit, profite d'aller à la piscine. J'y vais, j'y vais, j'y vais à la piscine. Il me voit à la piscine. Il vous voit à la piscine et il dit... Et tire-toi comme le poisson, il fait. Il dit, tu fais ça. T'avances pas, il dit. Il rigole, hein ? Il dit, et tire... Il le fait comme je le fais pour ma cheville, parce que j'ai un problème de cheville. J'essaie de... D'accord. D'accord. Et il dit... Il dit... Il est en train de dire à votre papa, il dit que vous avez besoin de marcher, de... Voilà. De l'eau, c'est très bien. Et d'y aller souvent. Ça vous fait du bien. Et vous êtes en forme. Vous êtes contente quand vous sortez. Vous êtes... Vous êtes... Ça vous... Ça te rajeunit, il dit. Ça te fait du bien. Mais ça... Vous voyez, vous sentez avec votre corps, il dit, de vous connecter avec votre corps, d'aimer votre corps, d'apprécier votre corps. Et il dit, allez... Il n'y a pas de honte d'aller faire du... D'aller nager, tout ça. Fais-en de plus en plus, il dit. Profite. Il dit qu'il rigole quand il vous voit nager. Il me dit, on dirait une grenouille. C'est marrant parce que je suis allée à la piscine et puis je dis à un monsieur de dos et je pensais à papa, je lui disais, si j'avais eu assez de temps, je leur amais se baigner quand il était malade à la piscine. Il adore ça. Il est folle. Vous avez l'impression de le voir, mais il est là. Il dit, tu me nages comme une grenouille. D'accord. D'accord. Non, mais il sourit avec vous. D'accord ? Il aime ce que vous faites et il dit qu'il faut y aller, même si vous y allez tout seul. Forcez-vous à y aller et dire, voilà, c'est mon moment à moi, c'est ma méditation, c'est ma façon de méditer, de faire du yoga, voilà. C'est ma façon de me reconnecter avec moi, mon corps, mon esprit, mon âme. D'accord. Et c'est vrai que... Tu as toujours ça... Ça vous remet, papa, je vais toujours, je vais jamais quitter. Eh oui, mais gardez-la, il est content que vous la gardez. Il dit, je reste toujours là et je t'ai vu nager et tu m'as fait rire, il dit. D'accord. Alors, il ne faut pas que les gens viennent autour de vous, il dit. Ah oui. Sinon, vous êtes en panique. Non, 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 personne ne me traverse au milieu, devant. C'est pour ça que j'y vais le matin de bonheur, comme ça que je suis tranquille. Voilà. Ne supportez pas que les gamins sont autour de vous et tout ça. Non, 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 non. C'est à la réunie, vas-y tranquillement, mais vas-y. Connecte-toi avec l'eau. Voilà, appréciez l'eau. Appréciez l'eau. Voilà. Il faut savoir que l'eau, quand on a été dans le ventre de notre mère, on a baigné dans l'eau. C'est la première. Voilà. Et donc, l'eau, c'est très important de nous connecter à l'eau, même si on ne sait pas nager. Essayer d'avoir de l'eau jusque-là et voilà, même avoir pieds, mais avoir de l'eau jusque-là. Et puis, se recentrer sur nous-mêmes. Voilà. On a été dans le foetus de notre maman. On baigne dans l'eau et quand on baigne dans l'eau, c'est un peu comme se baigner dans l'autre monde. On est en pleine béatitude, en fait. Vous voyez ? Et l'eau a une sensation comme dans l'autre monde. On est en béatitude. En béatitude, on se sent bien. Vous voyez ? Voilà. Alors, je ne dis pas l'eau froide, l'eau tiède. D'accord ? Quand mon corps s'est réchauffé avec l'eau, on est en béatitude. Et là, quand on se ressent sur ça, on est tellement bien. C'est comme quand on est dans l'autre monde. C'est ce que me dit votre maman. D'accord. On lâche tous nos soucis. Oui, ça me fait du bien, bien sûr. Voilà. Tous nos problèmes, nos soucis. Voilà. On lâche tout ça, en fait. Voilà. J'ai ma soeur Chantal qui me demandait ce que les parents pensaient de sa vie. Qu'est-ce qu'ils pensaient de sa vie actuellement ? Il faut qu'ils mettent de l'ordre, il dit ça. D'accord. Il faut qu'ils mettent de l'ordre. Il faut qu'ils... Alors, c'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire. D'accord ? Mais il va falloir qu'ils mettent de l'ordre et qu'ils fassent des choix. Ce qu'ils veulent, elle. Et pas ce que les autres veulent. Ce qu'ils veulent, elle, avant tout. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, elle ? D'accord ? Et ils disent qu'il faut se mettre au travail. D'accord ? Il faut qu'elle se mette au travail. Il faut qu'elle soit indépendante aussi, financièrement. Oui. D'accord ? D'accord. Ils disent qu'elle mette de côté, qu'elle mette de côté, qu'elle mette de côté, qu'elle mette de côté. D'accord ? D'accord ? Voilà. Et tout ira bien. Mais à un moment donné, il faudra qu'elle prenne une décision. Vous voyez ? D'accord. On attend, on attend, on attend. Mais c'est parce qu'elle a besoin de preuves, elle a besoin de choses, de comprendre des choses aussi. D'accord. Voilà. Elle vit une expérience, une expérience de vie. Elle est en train de vivre quelque chose. Il faut qu'elle ait un regard extérieur et qu'elle regarde ça. Mais moi, où est ma place ? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour être heureuse ? D'accord. Si elle ne le fait pas, ce ne sont pas les autres qui vont lui donner la solution. C'est elle-même qui se donnera la solution. C'est comme pour vous, Sabine. Qu'est-ce qui est bon pour moi pour que je sois heureuse ? Parce que les autres, vous ne l'avez pas à la porter. C'est vous qui avez la solution pour vous. C'est ça. Ils vont vers des choses plutôt artistiques ou plutôt dans le soin. Tout le monde est en train de changer. Et vous le verrez que les gens qui restent forcément dans la même société, c'est des gens qui ne veulent pas bouger. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas faire autrement aussi des fois. D'accord. Mais beaucoup de gens inspirent à autre chose maintenant. Vous avez un soleil derrière vous et votre mère a dit, tu es notre soleil. Oui, je me sens, je suis le soleil. Voilà, d'accord. Moi, c'est oui, oui, oui. Et j'ai une amie qui s'appelle Julie. Oui. Je voulais savoir si c'était quelqu'un avec qui je peux faire confiance ou risque de... Parce que j'ai été avec une amie avant qui m'a suivi beaucoup quand au membre elle était malade. Mais bon, on m'a un petit peu trahi d'un côté. Et là, je me suis fait une amie et Julie, voilà, comme j'ai un petit doute, je ne sais pas si je dois vraiment... Alors, avec Julie, vous n'êtes pas obligée de vous confier à 100% sur beaucoup de choses, Sabine. Vous avez besoin de Julie et Julie a besoin de vous, votre mère me dit. D'accord. Elle est rentrée dans votre vie. Peut-être qu'elle restera un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Tout dépend comment vous allez fonctionner avec elle et comment elle va fonctionner avec vous. Mais après, comment dire, elle vous apporte quand même de la gaieté. Vous sortez ensemble, vous faites des choses ensemble. D'accord. Après, il y a des choses peut-être que vous devez garder votre jardin secret. Oui, d'accord. D'accord. Gardez votre jardin secret. Et puis quand elle vous demande quelque chose et que vous ne voulez pas en parler, vous dites, écoute, je ne suis pas prête à parler de ça. Ou peut-être un de ses jours, ou peut-être dans quelques temps. Mais pour l'instant, voilà. Gardez votre jardin secret comme elle le fait avec vous. D'accord. Alors, ce n'est pas une vilaine fille ou quoi que ce soit, d'accord ? Voilà. Mais elle aussi, elle garde ses secrets. Elle vous teste aussi comme vous, vous êtes en train de la tester en ce moment. Mais vous faites des choses ensemble. Comment dire ? Ce n'est pas quelqu'un qui sera éternel avec vous, mais c'est quelqu'un qui avancera avec vous. Peut-être qu'à un moment donné, ça coupera avec elle parce qu'elle aura sa vie. Vous aurez la vôtre et puis vous vous reviendrez ensemble. Et ça, là, elle aura plutôt une grande amitié par la suite. D'accord. D'accord ? Mais ce n'est pas quelqu'un de mauvais ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est rentré dans votre vie comme vous, vous êtes rentré dans la sienne pour combler un manque, un manque affectif. Et puis, les femmes ont besoin de se retrouver à un moment donné ensemble aussi. D'accord. Il n'est pas toujours dans le milieu que des hommes. D'accord ? Donc, maman et papa, ils seront là pour les anniversaires ? Ils sont là tous les deux ? Oui, ils seront là pour l'anniversaire. Et faites votre anniversaire, fêtez-le avec joie et bonheur. Parce que votre maman, elle dit, on va bien, faites-le avec bonheur et allégresse. Parce qu'elle me dit, moi, j'aime bien mon anniversaire quand on fêtait mon anniversaire. Donc, il faut le fêter encore. D'accord. D'accord. Voilà. Même qui t'a acheté un petit gâteau, elle est gourmande quand même. Une petite pâte, c'est sûr, vous la mangerez à sa place. D'accord ? Voilà. Et faites-le avec vos amis. Voilà. Allez vous amuser. Allez, sortez, allez. Faites quelque chose. Voilà. Même avec Julie, faites-le. Ne restez pas seule. D'accord ? Oui. Voilà, Sabine. Elle vous a mis au monde. Le fait de vous avoir mis au monde, c'est aussi son anniversaire, elle dit. D'accord ? Vous avez été un beau cadeau pour son anniversaire quand vous êtes venue au monde. Oui. Oui. D'accord ? Voilà. Elle vous aime énormément et elle vous embrasse énormément et elle vous aime. Vous avez encore une question à poser, Sabine ? Vous avez encore quelque chose à lui demander ? Euh... Je lui demandais. Est-ce que quand je pense à elle, elle vient ? Alors, elle vous perçoit. C'est comme ça. Elle ne vient pas tout le temps, mais elle vous perçoit. Elle voit ce que vous avez besoin. Puis comme ce n'est pas souvent que vous avez besoin d'elle vraiment, elle dit au... Oh, laisse-moi un peu tranquille, elle dit. D'accord. Mais elle regarde ça. S'il y a quoi que ce soit que vous vous sentez... Vous avez des peurs en ce moment, Sabine ? Euh... Alors... Vous avez arrivé... Elle dit que vous allez y arriver à cette formation. Oui, parce que... Or, la formation, on a peur d'échouer peut-être à l'examen, mais... Non, vous n'allez pas échouer à l'examen. D'accord ? Vous n'allez pas... Elle dit, fais confiance. Fais confiance, on est là. Fais confiance. Vous n'allez pas échouer. D'accord ? Vous allez y arriver. Et puis, elle me dit, vous allumez une lampe en ce moment ? Vous avez peur un peu d'être trop dans le sombre ? Non, non. Je ne m'aperçois pas, peut-être. Je ne sais pas. D'accord. De toute façon, elle me montre bien qu'à la maison, tout va bien, parce qu'ils sont déjà venus chez vous. D'accord ? Oui. Ils sont venus tous les deux. Ils sont venus vous rendre visite et ils viendront encore vous rendre visite chez vous. D'accord ? D'accord. Elle dit que pour son anniversaire, le 5, le 5, le 5, elle me fait. Le 5, c'est le mien et le 6, c'est sa maman. Voilà. Elle dit qu'elle sera là pour votre anniversaire. D'accord ? D'accord. Ce sera samedi, votre anniversaire, alors ? C'est ça. C'est bien tombé. C'est vrai. Franchement. Et elle me dit qu'elle sera là pour votre anniversaire. D'accord ? D'accord. Elle ne veut pas fêter d'anniversaire de décès. Ça ne l'intéresse pas du tout. D'accord ? Bien qu'elle ait été dans la lumière à ce moment-là. Elle veut se fêter parce qu'elle dit qu'elle est venue sur Terre aussi. Elle savait que vous alliez venir après. Et elle vous demande pardon si des fois elle vous a blessé dans l'enfance et tout, mais qu'elle vous aime énormément. Moi aussi je l'aimais et j'espère que, je pense que je ne les dérange pas quand je demande de leur parler. Non. Même si des fois... Non. Vous ne les dérangez pas parce que s'ils n'ont pas envie de parler et qu'ils n'ont pas le temps, ils ne le feront pas. De toute façon. Oui. Oui. D'accord ? Vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Vous n'aurez pas la réponse tout de suite. J'ai un petit souci avec mon frère en ce moment. Il n'est pas facile. Oui. Il y a un peu de maman quand elle était jeune. Pas facile. Oui. Il n'était pas facile. Et là j'ai l'impression que je me... Oui. Je me détache un petit peu de lui parce qu'il devient un peu méchant. Donc... Alors détachez-vous de lui. De toute façon, votre frère n'a jamais été... D'accord. Ok. Votre frère n'a jamais été une complicité. Vous voyez, il n'a pas jamais eu cette complicité avec vous. Il s'est même éloigné et tout ça. Et quand maman... Elle dit quand j'étais malade, il ne se prenait pas vraiment... C'est vous qui donniez des nouvelles. Voilà. De maman et tout ça. Mais il n'a jamais été très... Il ne s'est pas montré ses sentiments. Il a peur de montrer ses sentiments. Et du coup, ça devient une agressivité avec lui-même aussi. D'accord. Et on peut le ressentir vis-à-vis des autres. Mais elle dit au fond, il n'est pas si méchant que ça. C'est qu'il faut qu'il apprenne à s'ouvrir aux autres. À parler aussi facilement. Il garde tout, 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 tout. Je garde tout. Je sers tout. D'accord. Et votre maman, elle dit, j'étais un peu comme ça aussi. Et puis elle est un peu responsable de ça aussi. Il n'a pas encore dit... Maman, je l'aimais ou quoi que ce soit. Il n'ose pas en parler de ça. Et donc, du coup, c'est... Alors, votre maman, elle dit, ne t'éloigne pas. Mais voilà, laisse-le. C'est lui qui t'appellera. Et puis... Après, il me dit souvent que je ressens la maman. Il ne me voit plus comme sa soeur. J'ai l'impression qu'il me voit comme sa mère. Ben oui, il faut... Mais c'est important de lui dire, je suis ta soeur. Je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta soeur. Je ne t'ai pas venue de mes entrailles. Attention. Voilà. Je n'ai rien à voir. Vous savez qu'il y a des choses qui ne se sont pas... qui ne s'est pas expliquées avec sa mère. C'est pour ça qu'elle tenait qu'il ait cette bague et tout. Mais bon, il s'en fout complètement. C'est plutôt affectif. Il n'a pas de ying. Il n'a pas de sensibilité féminine pour comprendre les femmes. D'accord. Elle dit que c'est pour ça qu'il n'a que des problèmes avec les femmes. Oui, il n'arrive pas à regarder les ying. Peut-être qu'il me les présente parce que je fais comme un maman. Je ne les présente plus. Mais non, parce que votre maman, elle dit qu'il n'a pas de sensibilité. Il n'a pas compris qu'en fait, elle ne reste pas parce qu'il n'est pas sensible. Donc, il n'est pas sensible. Alors, vous l'avez quand même choqué de lui dire ne me présente pas. Voilà, le jour où tu resteras 4 mois ou 5 mois ou 6 mois avec quelqu'un, ça veut dire que vraiment t'en veux. Il n'a pas la banane avec ses femmes. Il n'est pas heureux. En fait, il rencontre des femmes. Il n'est pas heureux. Elles ne l'ont pas mis en fusion. Vous voyez ? Voilà. Il n'a pas encore fusionné. C'est pour ça qu'il ne peut pas les garder. Il ne fait pas d'efforts non plus pour les garder. Oui. D'accord ? Pour que vous sachiez, Sabine. D'accord ? Elle me dit, mais c'est quand il doit comprendre des choses. Il doit évoluer. Il a choisi sa vie et tout ça, c'est parce qu'il l'a voulu. Donc, il doit comprendre aussi. Et tant qu'il n'aura pas compris qu'il faut qu'il ouvre son cœur et qu'il se donne aussi aux autres, vraiment. Mais il ne parle pas beaucoup non plus. Vous savez, il est un peu fermé. Elle est en train de me dire qu'il est un peu fermé. Et du coup, à un moment donné, la femme qui se retrouve, elle n'a rien à me dire. Mais non, je n'ai rien à dire. Mais voilà. Elle n'a rien à se dire. Mais je m'en vais. D'accord ? Papa, il va bien ? Papa va bien. Il vous embrasse dans votre main et il dit, je vais très bien, ma chérie. Oui. Voilà. Je vais très, très bien. Voilà. Il va bien. Il est en paix. Il est en paix. Vous voyez, il aimait votre maman. Bien que des fois, il ne s'était pas forcément événement. Mais il aimait votre mère. Ils sont ensemble et il est en paix avec elle. Et elle, elle a compris beaucoup de choses. Et du coup, ils sont fusionnels aujourd'hui, tous les deux. D'accord ? Un jour, vous vous retrouvez tous ensemble parce qu'ils ont l'intention de rester tranquilles là où ils sont, là, pour l'instant. D'accord. Voilà. Ils sont partis de maladie. Et la maladie fait qu'on peut rester plus longtemps. Ce sont des gens qui partent plus souvent. Ce sont des gens qui arrivent plus souvent. Ce sont des gens qui se sont suicidés. Ou qui ont fait, comme les enfants, des fausses couches et qui veulent revenir. Vous voyez, la maman a fait une fausse couche. Voilà. Parce que le corps physique n'était pas adapté à leur âme. Donc, il y a des fausses couches. Donc, il y a, à ce moment-là, il y a ces âmes qui décident de revenir rapidement. Voilà. Ou qui ont tellement été fusionnels. Mais après, il y a ces âmes qui sont partis souvent de maladie. Ils espèrent rester plus longtemps. Ils restent plus longtemps. Voilà. Ils reprogramment tout différemment, en fait. D'accord ? Et ils attendent que la famille arrive pour reprogrammer des choses ensemble. Voilà. Donc, un jour, pour moi, Sabine, vous les retrouverez aussi. D'accord ? Ah oui. Et ils ont une vision complètement différente de nous. Parce qu'ils ont une vision. Ils nous voient fonctionner. Ils voient nos sentiments. Ils voient nos pleurs. Nos angoisses. Ils le voient. Ils vivent. Ils vivent ça avec nous. Donc, quand ils viennent nous visiter, ils ressentent ça. Mais après, ils savent se détacher. Parce qu'ils ont appris à savoir se détacher. Mais apportez l'aide qu'il faut pour que vous voyiez les choses, en fait. D'accord ? Pour vous faire avancer. D'accord ? Ils deviennent des guides. Aussi des guides. Pas notre guide principal, guide spirituel. Mais ils deviennent des guides. Des parents qui viennent nous aider. Parce qu'ils nous aiment. Voilà. Nous sommes tous dans l'amour. Et nous sommes tous reconnectés les uns aux autres, en fait. Quand on a vécu des choses fusionnelles. Et votre mère, elle dit, on a eu cette chance de fusionner pendant ces cinq ans. Grâce à papa qui est parti. Maintenant, elle comprend que votre père devait partir pour que vous, vous reconnaîtiez à elle. Et que vous vous rendez compte, la femme qu'elle était aussi. Qu'elle n'était pas si mauvaise dans l'enfant. Un enfant, il voit toujours, comme il ne connaît pas la vie, il voit les choses différemment que les parents. Voilà. Et il faut faire très attention, en fait. Voilà. Ils vous embrassent tous les deux. Ils vous aiment énormément. Ils disent, joyeux anniversaire. Merci papa. Merci mamma. Voilà. Joyeux anniversaire. Mère et maman aussi. Un bon anniversaire. Je pense que c'est bien à elle. Je mangerai un gâteau le 5. Est-ce qu'elle a un gâteau préféré ? Qu'elle voudrait que je prenne un petit gâteau ? Oh, elle aime la tarte aux fraises, je crois. Quelque chose avec des fraises. La tarte aux fraises, elle me dit. D'accord ? Voilà. La tarte aux fraises. Oui, elle me dit la tarte aux fraises. Aux fruits. D'accord ? Aux fruits. Aux fruits. Même si c'est des mertilles et tout ça, aux fruits. D'accord ? D'accord. Voilà. Elle vous embrasse très fort. Sabine, elle vous aime vraiment du fond de leur cœur, de leur âme. Ils vous aiment énormément. Énormément. D'accord ? Voilà. Moi aussi, maman. Maman, je les aime très fort. Je sens leur odeur. Les vêtements, maman, je les prends encore. Je les sens. Je les sens. Parce que ça y allait le parfum. Elle adorait le parfum. D'accord ? Voilà. Elle aime le parfum. Voilà. Merci à eux d'être venus. C'est ça. Voilà. Merci à vous. Voilà, Sabine. Merci. Merci, Isabelle. Merci à vous, Sabine. Attendez. Je pose un peu parce que c'est... Elle partiait. Elle me montrait qu'elle... Voilà. Elle est partie. Ils sont vraiment dans la douceur. D'accord ? Dans la... Dans... Comment dire ? Dans la... Elle dit des bêtises. J'ai entendu dire dans la chasteté, elle dit. Oui, ils sont dans la chasteté. Parce que bon, ils sont... Le côté sexuel n'est plus comme le nô sur Terre. Ça n'a rien à voir. Oui. Et elle dit dans la chasteté. D'accord ? Voilà. Elle dit... Elle dit en bas... Elle dit j'aurais pas été bonne sœur, moi. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Entre vous, il y a beaucoup de... De blagues, de rigolades, de choses comme ça. Des petits mots qui font rire. Vous voyez ? Et vous retrouvez avec votre fille la même chose. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle est passée de l'autre côté. Mais elle est en train de me dire... Elle parlez, parlez pas. C'est une pipette votre mère. D'accord ? Voilà. Elle dit qu'elle vous aime, qu'elle vous aime profondément. Elle reviendra. Elle va revenir pour son anniversaire. Et le vôtre, surtout le vôtre qui est très important pour elle. D'accord ? Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Voilà. Non. Votre papa, il a été sage, comme une image. Il a été... Et oui, il est toujours sage, papa. Voilà. Sage comme une image. Et il souriait beaucoup. Il voulait que cette fusion soit entre vous et votre mère. Parce que c'est votre moment à vous. Mais il a été présent et il disait que je l'aime. Et lui, vous embrassez. Et vous embrassez. D'accord ? Voilà. Vous l'avez tellement embrassée aussi, votre père. D'accord ? Petite, vous allez vous consoler dans ses bras tout le temps. Voilà. Oui. C'est marrant, drôle, parce qu'il me montrait un peu comme la petite maison dans la prairie. Vous savez, cet homme avec Laura, quand Laura va se confier à son père qui avait besoin de parler. Voilà. Et bien, il me disait, il me disait ça tout à l'heure. Il me disait, ben, moi, c'est Laura avec... Voilà. C'était la même chose. Voilà. C'est vrai que je regardais souvent ce feuilleton-là. Et maman me disait, arrête, c'est vieux comme Hérode, ça, tu regardes toujours ça. Et moi, j'étais vraiment... J'adorais ce film-là. Voilà, parce qu'il y avait cette fusion, vous voyez, elle était plus proche de son père, Laura, que de sa mère. Elle aimait sa mère, mais sa mère, c'était différent. Mais elle était beaucoup plus proche de son père pour se confier sur ses histoires d'amour, sur ses chagrins, sur n'importe quoi. Et votre papa me disait que vous étiez comme ça avec lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Voilà, Sabine. Écoutez, bonne continuation, Sabine. Joyeux anniversaire. Merci. Tous mes voeux les plus sincères, mes voeux d'accomplissement dans tous vos projets. Voilà, on demande au guide d'être présent dans tout ce que vous allez effectuer de beau. D'accord ? Et puis, entourez-vous de personnes importantes qui vous font élever. D'accord ? D'accord. D'accord. Voilà. Je vais... D'accord. D'accord.